L'état d'urgence sanitaire a été prorogé de 20 jours en République démocratique du Congo et a pris effet le 8 septembre 2020. La décision a été prise le 4 septembre lors de la réunion de la coordination nationale de la gestion de la pandémie de COVID-19 que présidait le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Le couvre-feu est prorogé de 20h à 5h du matin dans les capitales politiques et économiques Brazzaville et Pointe-Noire. Pour le reste du pays, le couvre-feu est maintenu de 22h à 5h. Par ailleurs, la coordination exige la présentation à l'aéroport d'un test COVID-19 négatif de moins de 112h par tous les passagers arrivant au Congo par les vols commerciaux à l'exception des enfants de moins de 11 ans. Le comité de pilotage du plan de veille et de la riposte contre l'épidémie COVID-19 au Gabon a dénoncé dans un communiqué l'émergence d'un réseau de fabrication et de délivrance illégale des résultats négatifs à la COVID-19. Selon cet organe chargé de la surveillance épidémiologique dans le pays, seuls les hôpitaux et les centres de dépistage mis en place par le COPIL coronavirus sont autorisés à effectuer les tests virologiques et à délivrer les résultats aux populations. Le COPIL a d'ailleurs indiqué que les présumés coupables seront poursuivis en justice. Au Maroc, le ministère de la Santé a recensé durant la journée du 7 septembre 1386 nouveaux cas d'infection au COVID-19, ce qui porte à soin 13 780 le nombre total de cas de contamination. Les régions de Soumasa et de Laïounsakia El-Amra n'ont enregistré aucun nouveau cas de contamination. Le nombre de personnes déclarées guéries s'est élevé à 56 096 avec 822 nouvelles guérisons. Le ministère de la Santé note que le taux de rémission a atteint 116%. 33 nouveaux décès ont été enregistrés durant la journée du 7 septembre. Le nombre de morts du nouveau coronavirus s'établit à 1394 et le taux de létalité à 1,9%. La compagnie aérienne Egypt Air a annoncé la reprise de l'exploitation de deux vols directs par semaine entre le Caire et la ville ghanienne d'Akra à partir du 10 septembre. La société a également annoncé trois vols hebdomadaires vers Lagos et Abuja au Nigeria à partir du 8 septembre. L'Egypte a exigé que les voyageurs arrivant sur son sol à partir du 1er septembre présentent un certificat de résultat négatif du test COVID-19. C'est à la suite de la détection de 12 cas locaux de coronavirus que le conseil de la municipalité de Souk Elsepte gouverneura de Jeanne-Douba en Tunisie a annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 17h à 5h. Une équipe de santé a été chargée de stériliser les domiciles de tous les porteurs du virus et de prélever des échantillons pour des personnes qui sont entrées en contact avec eux. Le conseil municipal a par ailleurs appelé les habitants de la région à éviter les rassemblements et à respecter les règles d'hygiène pour limiter la propagation du coronavirus.